Bonjour Fréseurs, bienvenue sur ce point, que la Père Seigneur soit avec vous. Savez-vous la différence entre un vrai chrétien et un faux? Ah, ça c'est la question qu'on se pose. Mais n'inquiétez pas, ce témoignage puissant va nous aider à comprendre tout, à tout découvrir ici, vraiment, c'est grave. Et vous allez comprendre pourquoi nous devons sortir du monde pour nous retrouver sur le chemin, le chemin étoile qui met le ciel. Écoutons ça. Mes enfants, je veux donner davantage de révélations à mes disciples de la différence entre ceux que je viendrai ravir et transformer en premier et ceux qui resteront sur terre pour la grande tribulation pour continuer dans leur maturité avant ma seconde venue. Ce jour approche à grands pas, et beaucoup ne comprend pas la séparation qui sera faite, comme cela a été prédit dans ma parole. Dans ma parole, vous lisez trois des sept fêtes en Israël qui représentent spirituellement trois groupes de personnes sur terre. Les fêtes sont la Pâque, la Pentecôte, et les tabernacles. Je vais vous montrer comment ces fêtes et ce qu'elles dépeignent et illustrent parallèlement différents niveaux de maturité spirituelle chez les élus. Ce qui peut aussi être dit de mon peuple, la fête de l'orge à la Pâque représente mes vainqueurs, ceux que je ravirai et transformerai en premier, car cela est parallèle à la première récolte annuelle à être récoltée en Israël. Cette récolte d'orge, ou groupe de vainqueurs, a acquis la maturité nécessaire pour être préparé pour la première résurrection, le corps principal de l'Église ne développera cette maturité que plus tard, le vent, où mon Saint-Esprit souffle sur les vainqueurs, et la paille, le péché dans leur vie, est immédiatement exposé et repenti, permettant à ce groupe de mûrir avant le deuxième groupe qui est le blé, qui est l'Église qui restera. Les vainqueurs sont extrêmement sensibles aux mouvements de mon esprit et ont appris à entendre clairement la voix de leur berger. Chemin avec moi, que ceux qui n'ont pas encore appris à vaincre, ces prémisses me placent comme leur premier amour sur tout. Les vainqueurs ont également appris à ne pas réagir instantanément à une situation, mais plutôt à prendre du recul et à demander à mon Saint-Esprit comment répondre avec amour. Je vous ai appris à toujours me demander de vous montrer quelle est la réponse la plus aimante dans les situations ou traitements auxquels vous êtes soumis. Il y a un niveau de maturité où vous apprenez à répondre et réagir avec amour, en particulier à ceux qui vous ont blessés. Ce qui compte ce votre réaction, j'enseigne dans ma parole que tu ne dois pas réagir avec des fruits de la chair, mais plutôt, répondre dans le fruit de l'esprit. Les vainqueurs sont le plus souvent très conscients de leur pensée, parole et action et ses forces d'avoir une réponse fructueuse qui me reflète. Cela diffère de ceux qui continuent avec des conflits, de l'envie, des commérages, des paroles d'idoles et des conversations. Et ceux qui ne sont pas sensibles à mon Saint-Esprit, j'enseigne que s'engager dans les choses de la chair et du monde est un péché qui produit la mort lorsqu'on ne se repent pas, et je vous ai appelé à sortir du monde et à vous séparer, et être mis à part. Il y a plusieurs références dans ma parole pour les vainqueurs. Ils sont connus comme mes prémices, fils de Dieu, 144 000, mes élus, mes héritiers, et ceux qui sont les vierges sages qui ont atteint l'huile supplémentaire dont j'ai besoin afin de se qualifier pour la première transformation, ils sont appelés sans tâche devant le trône. Ceux qui se lèveront dans la première résurrection, et ceux qui seront mes rois et prêtres, ils sont des joyaux dans ma couronne. Ils gouverneront et régneront avec moi pendant mille ans et seront sauvés de l'étang de feu. En prenant part au jugement des deux groupes restants, mes prémices sont appelés à une vie de brisement, ils connaissent souvent des épreuves et des trahisons, et ce sont eux qui sont appelés à souffrir à mes côtés afin qu'ils reçoivent la couronne de vie, ils ne passent pas leur vie dans le confort. Beaucoup souffrent d'infirmités et d'affliction de toutes sortes, qu'elles soient physiques ou autres, ils sont appelés à abandonner tout ce qu'ils savent dans cette vie, et ils comprennent que c'est pour un résultat que j'ai ordonné, afin que le moi soit vaincu et que ma gloire soit révélée en eux et par eux. Ils souffrent pour que je prouve l'authenticité de leur grande foi, ils ont été appelés à porter dans leur corps ma mort, afin que ma vie puisse être révélée en eux. N'ai-je pas déjà dit que vous devez vivre une vie crucifiée, mais afficher une vie glorifiée ? Je suis les prémices de ceux qui ont dormi. Ainsi sont aussi mes vainqueurs de la première résurrection, les prémices des autres à venir. Tout comme je n'avais aucune réputation, mes prémices ne sont pas très estimées ici sur terre, ils ne viennent pas pour se faire des amis et ne sont le plus souvent pas acceptés par le monde et les autres. Ils sont venus sauver les âmes par leur exemple et démonstration de moi pleinement vivant et se manifestant en eux. Leur voyage est un voyage d'isolement dans le désert, et plusieurs fois, ils vivent comme des parias, des marginaux et des solitaires. Parce que le monde ne les aime pas et les comprend mal, c'est parce qu'ils ne sont pas de ce monde, comme je n'étais pas de ce monde. Ce n'est pas notre maison. Je les ai séparés d'abord afin qu'ils soient formés pour conduire dans la plus grande et plus grande moisson. Il y a un temps ordonné pour ma première venue en tant que mariée pour mon épouse. Et à cause des épreuves ardentes que mes prémices ont surmonté avant ce point, ils sont le premier groupe à mûrir pleinement en moi, permettant à ma présence de les gouverner complètement. Cette maturation précoce les qualifie en tant que leader. Mes vainqueurs ne se considèrent pas justes, parce qu'ils connaissent mieux que la plupart la méchanceté de leur propre cœur. Venant pêchera moins, car ils marchent en harmonie plus étroite avec mon Saint-Esprit, et se repentent quotidiennement, même plusieurs fois par jour, et temperont à captiver une pensée et à réprimander les esprits ennemis et leur nature pécheresse. Leur discernement est raffiné, et ils marchent régulièrement dans l'obéissance avec une grande discipline. Ils sont extrêmement consciencieux et à l'écoute de mon esprit. Mes prémices ne se livrent pas à des activités impies ou à des affaires mondaines inutilement ou intentionnellement. Ils font très attention à la compagnie dans laquelle ils se tiennent. Ils ne regardent, ne lisent ou n'écoutent pas des choses que je trouve offensantes. Ils appellent ce qui est sain, sain, et ce qui est mal, mal contrairement à ce que le monde fait aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de défendre la vérité. Ils n'ont pas entendu ça ? Peu importe le prix, et pour beaucoup, le prix a été tout, car il y a toujours un grand prix à payer pour ce diplôme d'abandon et d'obéissance à moi. Ce groupe ne veut rien de ce monde, parce qu'ils marchent dans les promesses que j'ai faites, et savent qu'ils ne sont ici que pour mes dessins et pour si peu de temps, avant que je les ramène à la maison. La deuxième récolte récoltée en Israël a lieu autour de la Pentecôte, Shavuot. Cette fête est la moisson du blé et représente l'Église. Ceux qui ne seront pas entièrement préparés à me rencontrer, leur époux quand j'apparaîtrai pour mes prémices. Leurs lampes ne sont pas complètement remplies d'huile, mais pourtant ils sont encore sauvés de la damnation éternelle. Ces enfants croient en moi. Ils sont sauvés, et m'appellent leur Messie. Mais, ils ont besoin d'un plus grand bataille par des épreuves, afin qu'ils soient spirituellement préparés à affronter ma présence. Ce groupe est ce qu'on appelle souvent le laisser-derrière. Le bataille ou le jugement qu'on leur laissera endurer dans la tribulation sera plus sévère, tout comme le blé doit être battu pour séparer l'ivraie. Cependant, cela entraînera un grand de purification. Et assurez-vous qu'ils sont prêts à me rencontrer à ma seconde venue. Ce deuxième groupe plus important fait souvent des compromis dans la vie de diverses manières. Ils ne sont jamais engagés pleinement dans leur cœur et vie pour moi. J'aime tout mon peuple de la même manière, mais ce groupe ne croit pas à la marche dans l'obéissance complète et n'est donc pas prêt à me rencontrer lors de la première transformation. Ce groupe aura besoin d'une plus grande sanctification afin d'être spirituellement préparé. Ces croyants font de bonnes choses, mais sont ceux mentionnés dans ma parole comme les vierges folles qui n'ont pas d'huile supplémentaire au moment de ma première apparition en tant que mariée. Puis la porte se ferme. Ils sont souvent tièdes et sans engagement, manquant discipline et une forte conviction de foi. Ces âmes sont justifiées par la foi, mais ne se sont pas entièrement soumises à mon processus de sanctification, afin de revêtir ma nature complète. Une plus grande correction est nécessaire. Celles-ci recevront un jugement selon leurs œuvres et le niveau de préparation spirituelle qu'ils ont atteinte. Mes jugements les purgeront de toute iniquité laissée dans leur vie, et ce groupe devra endurer la grande tribulation, fuyant pour sa vie la marque de la bête, ou étant martyrisé à cause de mon nom. Mes enfants, ce jour est si proche de son accomplissement. Si vous n'êtes pas pleinement habité par mon Saint-Esprit, baptisé de feu, né de nouveau et vivant dans l'obéissance, alors vous n'avez pas appris à aimer ce que j'aime et à détester ce qui je déteste. Opérer de cette manière montre un manque de discernement du bien et du mal. Je vous ai enseigné dans ma parole des choses inacceptables pour moi. Ne pas débarrasser ces choses dans votre vie est un péché. Si vous m'aimez vraiment de tout votre cœur, esprit et âme, tu ferais ce que je te commande, et tu n'accepterais pas les voies du monde. Puisque les yeux sont la fenêtre de l'âme, rien d'impur n'entrera dans vos yeux ou vos oreilles, et vous seriez condamnés par des choses sinistres et sombres. Regardez, lire ou écouter des choses concernant la fornication, la luxure, l'homosexualité, le meurtre, l'idolâtrie, le blasphème, toutes les nombreuses choses qui inondent votre monde aujourd'hui. Celles-ci seraient toutes offensantes pour vous, comme elles le sont pour moi. C'est pourquoi ce deuxième groupe ne sera pas prêts qu'en le mois. Votre époux viendra pour ses premiers fruits. Voyez-vous maintenant pourquoi il doit y avoir une séparation ? Car je ne viendrai que pour une épouse pure et sans tâche. Mon Église, qui a lavé ses robes et s'est préparée, priait sincèrement sur ses paroles, car le résultat de les ignorer est si grave. Le dernier ou troisième groupe de personnes reflétées dans ma fête des tabernacles est la vendange. Ce groupe est composé de ceux qui doivent être foulés aux pieds, les raisins, lorsqu'ils sont récoltés, ont une peau très dure et doivent donc être écrasés pour pour obtenir le vin. Ce groupe recevra la forme de jugement la plus sévère, car ce sont les incroyants, les prostituées, les sexuellement immoraux, les meurtriers, les sorciers et les menteurs. Ils auront leur part dans le lac qui brûle de feu et souffre, qui est la seconde mort, heureux ceux qui entrent dans la première résurrection. Mon peuple, je vous aime au-delà de toute mesure et je souhaite qu'aucun ne périsse, qui appelez-vous maîtres et rois de votre vie ? À qui prêtez-vous allégeance-en ? Êtes-vous en alliance avec le roi des ténèbres, où le seul et unique roi de toute la création est votre père ? Si ces paroles que j'ai prononcées ici vous ont convaincu, alors s'il vous plaît, repentez-vous maintenant, et tournez-vous vers moi, cherchez mon cœur avec chaque fibre de votre être, appelez-moi, et je vous répondrai, je ne tournerai jamais le dos à ceux qui crient à moi avec tout, ceux qui sont prêts à se soumettre pleinement à moi, il n'est pas encore trop tard, mais dans un instant, ce sera, ton époux s'approche vite, de quel côté de la porte te retrouveras-tu ? Quand je viendrai frapper pour vous prendre avec moi, prierez-vous alors les autres vierges sages de vous donner leur huile, afin que vous soyez rassasiés ? Je te le dis, ce ne sera pas, et tu resteras à endurer la grande tribulation, étudier ma parole, tout est là pour que vous découvriez, je suis votre enseignant, votre conseiller, la sagesse est donnée à ceux qui demandent avec sérieux et sincérité, comme vous pouvez le voir clairement, les jugements ont déjà commencé et la sévérité augmentera rapidement, l'heure de minuit est là, Tout commence, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi le premier dans votre vie si vous ne l'avez pas déjà fait, j'aime chacun de vous au-delà de toute mesure Un frère et soeur, ceci est un témoignage puissant Je l'appelle témoignage puissant parce qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on a traités ici, et ces témoignages-là sont vraiment remplis de fil, remplis de puissance, tout simplement Maintenant cela, c'est un message, un message divin pour nous tous, pour que nous, les bonnes personnes, nous continuions à être les bonnes personnes Maintenant, ceux qui vont faire ce qui leur vient du coeur, ceux qui pleurent leur coeur et nous adieu, ah, ceux qui vont subir les conséquences En tout cas, Dieu vous savez pourquoi, vous êtes si différent des autres personnes dans ce monde Vous êtes une personne mise à part pour un but Dieu vous a préparé ainsi Si vous remarquez que être en communauté, ça vous crée des problèmes, la jalousie, les combats Retirez-vous, sortez du milieu de Dieu, sortez du milieu de Dieu Parce que votre place se trouve à côté du Seigneur Jésus-Christ et de la parent de Dieu Que Dieu vous donne la force, de marcher sur le droit chemin jusqu'au bout Afin que vos enfants-mêmes visent sur ce chemin-là Regardez comme c'est beau cette image Regardez comme c'est beau Il faut se préparer tous les jours Regardez chez nous, Jésus revient Même si Jésus n'est pas encore revenu La mort, la mort c'est là Il y a des gens qui sont morts avant le retour de Jésus-Christ, non ? Mais nous qui sommes restés Nous devons avoir la foi Nous devons faire le bien Peut-être que notre génération s'y va passer Deux personnes vont venir On va aller répéter la même chose Mais, n'oubliez pas Faites le bien Soyez de bonnes personnes parce que Ça paye tôt ou tard Si vous êtes une mauvaise personne Et que vous détruisez la vie de Dieu Vous allez payer Donc faites votre choix D'être une bonne personne Et appuyez à faire le bien Vous allez voir une différence maintenant entre vous Et les autres Que Dieu vous assiste Que le seul esprit soit de l'amour Merci 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 Merci